Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission abidomadaire à l'heure de Pékin. Aujourd'hui nous allons nous projeter dans le Hainan, toujours en Chine, avec notre consoeur Shang Tsong-Hui de CGTN français, où nous allons faire une immersion dans l'expo des produits de consommation à Hainan. Shang Tsong-Hui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Oui, je suis bien, mais je ne suis pas à Pékin, je suis en effet à Raco, sur l'île de Rana, dans le sud de la Chine. Bien, aujourd'hui je suis là pour assister, pour observer le déroulement de cette exposition, la deuxième exposition des produits de consommation en Chine. Mais malgré le fait que c'est un événement qui se déroule en Chine, c'est aussi un événement pour les entreprises internationales, un événement bien sûr pour les entreprises chinoises, un événement aussi pour les provinces chinoises à venir montrer leur savoir-faire, à venir montrer leur service et les produits qu'ils proposent au public chinois et internationaux. Donc, par exemple, en ce moment, je suis dans un hall, qui est un hall qui appartient à un stand de la province de Shanxi, qui se trouve en fait dans l'est de la Chine. Et bien, en fait, vous pouvez voir qu'ici, ils proposent des différents genres de nourriture et de services, par exemple, si vous regardez ce qu'ils proposent, et bien ça c'est des nourritures emballées, par exemple, que vous pouvez voir, c'est de la nourriture des nouilles de riz que vous pouvez utiliser, que vous pouvez, ce sont des nouilles instantanées que vous pouvez préparer chez vous en une quinzaine de minutes, comme déjeuner ou comme dîner. Voilà, ça c'est plutôt sur des chaînes de fabrication, des chaînes de fabrication de différents genres de nourriture, et celle-ci aussi, c'est donc des nourritures, et après nous avons également, par exemple, des sculptures de bois, nous avons également, ce sont chaque province qui prenne l'initiative pour emmener leurs meilleurs produits, pour emmener les produits dont ils sont fiers. Par exemple, là, j'étais hier à moi, aussi une belle présentation de porcelaine, une belle présentation de sac, aussi de la joyerie locale. Et ici, en effet, les gens peuvent donc venir. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, en ce moment, pour cette exposition qui se déroule du 26 au 30. Donc, ça sera une période assez chargée pour Lead Arena, pour que les gens puissent venir sur place, pour faire l'expérience des produits, pour booster la consommation, et en même temps, les gens qui sont venus ici peuvent également acheter sur place. Donc, on peut dire que c'est une grande foire pour tout le monde, à venir, essayer des produits, à venir aussi, de rencontrer leurs futurs partenaires, de commerciales, et aussi de savoir plus sur les tendances du marché. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir la tenue de ce genre d'exposition, en ce moment en Chine, sous la Covid, qui est en plus toujours pesant en Chine. Voilà, juste pour savoir, il y a combien de nationalités présentes ? Est-ce qu'il y a des exposants africains, des exposants européens ? Voilà, quel est le champ de diversité de ceux qui sont présents ? Eh bien, il y a en fait, il y a des entreprises venant de plus de 160 différents pays. Donc, en effet, c'est beaucoup. Mais en même temps, vu la Covid-19 qui se déroule en ce moment, il y a beaucoup de stands, en effet, qui sont représentés par des Chinois. C'est-à-dire que, même si ça peut être une marque française, d'ailleurs, la France, cette année, est le pays d'honneur pour cette deuxième édition de l'exposition des consommations, des produits de consommation. Mais la plupart des stands, en effet, sont aujourd'hui représentés par les Chinois puisque les gens et les étrangers ont du mal à venir en Chine tout de suite en ce moment pour être là pour cette exposition des produits de consommation. Et pour tout ce qui concerne l'Afrique, eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la joyerie, les pierres précieuses africaines, est très appréciée dans cette exposition. Par exemple, là, en tout pour cette exposition, il y a en tout huit salles, huit salles de salles d'exposition qui sont consacrées, par exemple, aux différentes spécialités provinciales en Chine, qui est consacrée aussi à la luxe, joyerie. Et là, dans le secteur de joyerie, les pierres précieuses sont très demandées. Et là, je me suis renseignée, les pierres précieuses, par exemple, venant de l'Afrique, la partie du sud de l'Afrique, et ils ont bien apprécié aujourd'hui, au moins dans cette exposition. Et vous pouvez voir aussi autour de moi, il y a beaucoup, beaucoup d'ambiances, les gens qui viennent et qui repartent avec de nouvelles idées, peut-être de consommation, commerciales en tête. Donc, c'est une exposition très intéressante. Et en plus, cette exposition m'a duré encore pendant à peu près quatre jours pour les Chinois, pour qu'ils puissent avoir une idée de ce qu'ils se proposent aujourd'hui. Et donc, en plus, beaucoup d'entreprises étrangères et chinoises ont saisi de cette opportunité pour lancer leurs nouvelles technologies, pour lancer leurs nouveaux produits. Donc, on a l'impression que là, en une période de cinq jours, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, moi, en tant que journaliste, j'ai du mal à tout suivre. Donc, à chaque jour, à chaque moment, je ne peux que profiter d'une petite partie de ce qui se passe sur place. Donc, en effet, pour moi, c'est assez difficile de tout savoir de ce qui se passe sur la place. Mais déjà, c'est en effet tous les jours, au moins, sept heures sans arrêt sur place. Et les gens peuvent donc venir ici vendre leurs produits, connaître leurs nouveaux partenaires commerciaux, se renseigner sur les détails des produits. Et puis, il y a aussi non seulement des produits de consommation qui sont là, il y a aussi des services qui sont là. Par exemple, hier, j'ai pu m'entretenir avec un responsable d'envoi des entreprises s'occupant des transports maritimes. Voilà, il y a ce genre de service qui est là. Et après, il y a aussi d'autres genres de services plutôt financières qui sont présentes, les services sur le consulting, le conseil qui sont là. Donc, en effet, c'est non seulement des produits de consommation, mais c'est toute une chaîne de services qui sont aussi là, qui accompagnent justement les produits de consommation. Donc, voilà, je pense que c'est une fête locale pour la Méhide Rhaenane. Et j'ai également entendu que la Méhide Rhaenane, en effet, a mis beaucoup de temps pour se préparer à ce grand événement pour la fin du mois de juillet. Et voilà, donc j'ai un petit garçon qui est très curieux. Oui, qui est très curieux. Il se passe sur place. Ce n'est pas mauvais, c'est intéressant. Juste pour savoir, alors, juste pour finir, depuis que vous êtes là, quel est ce produit qui vous a intéressé plus que tout en termes d'innovation, en termes de, voilà, en termes de, oui, d'innovation, on va dire, en termes d'innovation, qu'est-ce qui a frappé votre intérêt jusque-là? L'innovation, en effet, il y a beaucoup d'entreprises qui ont proposé des technologies interactives. Par exemple, s'ils veulent vendre une canne de pêche, eh bien, ils vont donc montrer et exposer de nouvelles technologies en invitant tes clients, en invitant le public à venir s'installer devant leur écran et en leur proposant des jeux interactifs pour leur faire une idée de ce qu'ils vont faire. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Et après aussi, il y a de nouvelles technologies qui ont été lancées, de nouvelles technologies sur des produits de soins, des produits de beauté. Ils ont été lancées et qui invitent les clients, les gens, le public à venir faire l'expérience de leur nouvelle technologie. Et là, justement, par exemple, en parlant avec le PTG de L'Oréal, Service Mekarban, le PTG de L'Oréal qui s'occupe de la région de la Chine, eh bien, justement, il a mis accent sur ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes Chinois aiment tout ce qui leur apporte une meilleure expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la consommation, il n'y a pas que la qualité du produit, mais aussi l'expérience dans l'utilisation des produits. Oui, l'expérience client. Exactement, l'expérience client aujourd'hui est devenue très importante en Chine. Donc, cette exposition va durer encore pendant deux jours, jusqu'au 30 juillet. Et en dernier jour, nous allons voir énormément de personnes qui vont entrer sur place et qui peuvent, effectivement, acheter des produits sur place, de différents genres de produits. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des produits artisanaux. Et après, c'est un très beau moment pour que les gens, même avec les masques, pour qu'ils puissent se parler, avoir l'occasion de se communiquer. Et hier, j'ai pu parler avec aussi des gens venant de Shanghai qui ont fait l'expérience d'une quarantaine pendant à peu près un mois à Shanghai. Eh bien, eux, ils ont été contents de, finalement, se retrouver à une grande exposition. Et en plus, de faire la promotion de l'investissement, de la vente, que vous soyez une entreprise étrangère ou chinoise, vous pouvez toujours venir ici, venir, vous présenter vos produits et vos services au public et en même temps, profiter de cette occasion pour faire connaissance de plus d'autres exposants qui sont toujours là. Donc, ça pourrait être un moment intéressant pour tout le monde. Voilà, merci, merci, merci beaucoup, Chang Chang-hui, pour cette immersion en direct sur l'expo des produits de consommation, cette exposition des produits de consommation à Hainan. Je suppose que vous ne repartirez pas les mains vides à Beijing d'ici la fin de l'exposition. Je pars tout de suite après à Pékin, juste à la fin de cette exposition. Voilà, ok, merci, merci, merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour d'autres informations. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada